Votre programme Les Chefs vous mettent à table, vous est présenté par Novartis et l'Alliance du Coeur. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode des Chefs vous mettent à table. Nous sommes en Bretagne, nous sommes à Lorient, au cœur du Morbihan. L'Orient, son port de pêche, son port de plaisance, une ville évidemment tournée vers l'océan. A ne pas manquer ici, la cité de la mer, Eric Tabarly, le célèbre navigateur. La mer pour se faire plaisir, la mer pour établir des records, la mer nourricière également. On parlera et on utilisera des produits de la mer avec la chef qui nous reçoit aujourd'hui. C'est Nathalie Beauvais, chef du restaurant Le Jardin Gourmand, à quelques dizaines de mètres d'ici. Mais c'est chez elle, dans sa cuisine, qu'elle nous accueille pour réaliser cette recette. Deux coquilles Saint-Jacques, produits de la mer et aussi des algues. On verra quelles sont les vertus, quel est l'intérêt de ce produit que l'on cuisine de plus en plus, en particulier sur les côtes. Nous serons accompagnés pour cela de Michèle Roland, elle est nutritionniste et nous dira quels sont les bienfaits des produits mis en oeuvre. Comment bien manger, se faire plaisir en restant en bonne santé ? C'est le but de cette émission. On va les retrouver, vous nous suivez. Bonjour Nathalie Beauvais ! Bonjour ! Merci de nous recevoir ici, chez vous, dans votre cuisine, celle que vous utilisez tous les jours. Nous sommes avec Michèle Roland, que je vous présente, qui est éthicienne et nutritionniste. On est très intrigués par l'intitulé de la recette que vous allez nous faire. Noix de coquilles Saint-Jacques mariées au wakame, kiwi et poire. C'est tout un programme. On est en Bretagne, donc on est sur les produits de la mer. Complètement. Les fruits, on peut les trouver aussi en Bretagne. Le kiwi et la poire, ça pousse en Bretagne. Et le wakame, c'est une algue aussi qu'on peut trouver en Bretagne. Donc, c'est vraiment que des produits bretons. C'est la sauce soja, par contre, qui va arriver un petit peu plus loin. Et après, le vinaigre de cidre, c'est aussi local. Donc là, j'ai ma noix qui est attachée aux deux coquilles par un petit cartilage. Donc, l'idée, c'est de passer mon couteau et de décoller ce petit cartilage. Et comme ça, je vais ouvrir facilement ma coquille. Donc, hop, je... Elle ne veut pas s'ouvrir. Voilà, je l'ai ouverte. Je passe mon pouce pour ne pas qu'elle se referme. Après, avec le plat du couteau, je vais aller sur le plat de la coquille. Je vais la décoller de la coquille. Et là... Et ça s'ouvre, miraculeusement. Voilà. Et là, l'idée... Alors, c'est un petit peu sableuse. Ça dépend des pêches. Là, elle est un petit peu sableuse. Donc, on sent qu'elle bouge. C'est un muscle, la noix. Donc, ça bouge. C'est encore vivant. Et là, l'idée, le petit cartilage, il est là. C'est de repasser mon couteau. Voilà. Pour pouvoir décoller sans souci ma noix de la coquille. Donc, une fois que j'ai récupéré mon muscle, en fait, ma noix, je vais laver ma noix. Mais je ne vais surtout pas laisser tremper mes noix dans l'eau froide. Parce qu'autrement, elles vont se gorger d'eau. Puis, elles vont perdre du goût. Elles vont perdre la consistance. Donc, c'est vraiment des allers-retours dans l'eau froide. Juste pour enlever le sable. Voilà. Et puis, je vais bien les sécher. Donc, après, je vais m'occuper de mes noix de Saint-Jacques. Donc, là, l'idée, c'est d'émincer, c'est de faire des lamelles. Mais je veux quand même de la mâche. Je ne cherche pas à faire le plus fin possible. D'accord. Et donc, maintenant, je vais faire une petite salade. Mais plus, il faut voir ça plus comme un condiment, en fait. C'est-à-dire que c'est avant tout de la noix de Saint-Jacques. Et la petite salade, ça va être le petit condiment qu'on va manger avec la noix de Saint-Jacques. Donc, là, je vais prendre un petit morceau. Je n'en ai pas besoin de beaucoup. Et je vais rincer juste ce que j'ai besoin. Juste une moitié de poire, ça devrait suffire. Les kiwis, pareil. Là, vous faites vraiment des petits cubes. Voilà, des petits cubes. Alors, ma poire, pareil. L'idée, c'est vraiment, on va en manger un petit peu. Donc, si c'est coupé trop gros, voilà, on va sentir que ça. Et puis après, petit peu. Alors, on passe aux algues. Alors, moi, on m'a souvent dit aussi dans la cuisine, ça c'est les clients. On me dit, il faut vraiment consommer l'algue, il faut l'avoir comme un condiment et non comme un légume. Parce que, je répète les paroles de mes clients, ils me disent, autrement, s'il y a trop d'algues, on ne la digère pas bien. Les algues, il faut les introduire de façon progressive dans notre alimentation. Et c'est vrai qu'on les consomme comme un condiment et pas comme un aliment. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, j'ai mon petit mélange. Une cuillère à soupe de sauce soja. Alors, c'est mon sel, en fait. Voilà. Dans la recette, effectivement, la sauce soja va apporter le sel. Donc, pas besoin d'en rajouter. Il y aura aussi du sel. Donc, on a vu avec les Saint-Jacques. Et là, naturellement, la recette, elle est déjà goûtée. C'est déjà assétonné. Pour mettre tous les parfums en valeur, un petit peu de vinaigre de cidre. Donc, la même quantité que la sauce soja. Donc, là, en Bretagne, il n'y a pas de souci. On a les producteurs. Et donc, je mélange tout ça. Et puis, voilà, ma salade, mon condiment, on va dire, est finie. Et donc, là. Donc, là, on fait un tapis vert pour le noix. Voilà, mais sans vraiment en mettre, c'est le petit condiment. Voilà. Hop. Et puis, tout simplement, on va étaler les noix sur la petite salade. Alors, souvent, là, je ne pèse pas. Mais au restaurant, en entrée, je vais compter à peu près 60 grammes de noix par personne. D'accord. En entrée. En plat, je suis plus aux alentours des 100 grammes de noix. Un bon 100 grammes. Et même au-dessus de 100 grammes, en plat, c'est souvent, en fait, la noix, rapidement, peut être assez écœurante. C'est un petit peu sucré, en fait, naturellement. Donc, je trouve qu'on prend vraiment plaisir à manger 100 grammes. Mais après, voilà, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Surtout qu'elle est crue, c'est une sensation différente d'une noix cuite. Oui. Voilà. Après, même si mon petit mélange en dessous est un petit peu salé, grâce au soja, je vais quand même mettre un tout petit peu de fleur de sel pour finir le plat. Pour la déco. Pour le loup. Donc ça, voilà, c'est le côté facultatif. Si on veut éviter le sel, on ne va pas le rajouter. Un tout petit peu de poivre, pas trop, parce que pareil, ça risque de prendre le dessus. Un petit peu de graines de sésame, parce que ça va bien en goût. Et puis, ça va amener aussi un petit côté croquant à la recette. Et puis après, tout simplement, je quitte ma Bretagne pour aller dans le sud de la France. Et je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Alors, c'est juste un petit filet. C'est parti. Voilà, Nathalie, on arrive au meilleur moment. J'espère que vous allez avec la dégustation. De la recette. Alors, déjà, on regarde, c'est vrai que c'est un peu, c'est intriguant. Il y a un jeu de structure, déstructuré un petit peu. Et puis, la graine de sésame. On y va, Michel ? Oui, avec plaisir. Allez-y, je vous laisse attaquer. Je vais prendre un petit peu de tout pour avoir du fruit et le condiment qui va avec. Excellent. C'est bon. Il y a ce côté mâche, croquant, des fruits, de la poire et de la Saint-Jacques. L'huile d'olive aussi. Ah oui. Oui, on sent bien. Et les petites graines de sésame qui donnent ce petit côté grillé, là. C'est vrai qu'il y a... On ne sent pas l'algue trop. Non, c'est vrai, oui, oui. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie Beauvais, pour ce plat, cette Saint-Jacques vraiment particulière avec ses algues. Merci aussi de nous avoir accueillis et exécuté cette recette sous l'œil de nos caméras dans votre cuisine. Et merci beaucoup, Michel Roland, diététicien-nutritionniste, pour tous vos conseils, toutes vos petites astuces pour mieux manger, plus équilibré, plus sainement. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro des Chefs vous mettent à table, en partenariat avec l'association L'Alliance du cœur. Et rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro des Chefs vous mettent à table. Votre programme Les Chefs vous mettent à table vous a été présenté par Novartis et L'Alliance du cœur.